Depuis le temps que je patiente dans ce vestiaire à gare J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante de l'autre côté du couloir Tout d'abord, bienvenue, bien le bonsoir Je suis Alex Litz, enchanté d'être sur cette chaîne Comme vous pouvez le constater, n'hésitez pas à vous abonner Il apparaît qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés Alors ici, juste en dessous, vous pouvez vous abonner Je vous mets toutes les infos en description, de toute façon Aujourd'hui, Castres, recevez le SUA Jeun au stade Pierre Fabre Victoire, Castres, 39 à 23 Qu'est-ce qui m'a gêné avant toute chose ? C'est évidemment le problème qu'on a eu qui est la préparation physique Je ne peux absolument pas comprendre à quel moment on a de l'intensité pendant 30 minutes Et après, plus rien Où est notre préparation physique ? Je suppose que nos joueurs sont évidemment entraînés toute la semaine Et je ne comprends pas pourquoi on continue à avoir des absences énormissimes comme cela On mérite aujourd'hui ni le top 14, ni la pro des deux En jouant comme ça, c'est en national qu'on va finir On va faire une Narbonne Narbonne Agen à l'ancienne, on va jouer Au moins, ça rappellera des bons souvenirs à nos anciens qui doivent être bien tristes là Agen, Bourgoin, Jalieu, Dax, Albi Wouhou ! Yes ! C'est ça qu'on veut Non, ce n'est pas ça qu'on veut Alors, faisons des changements Vous me direz, oui, on a une équipe à l'infirmerie Et donc, on n'a plus de joueurs Mais quand on n'a plus de joueurs, on fait jouer qui ? Alors, les jeunes Car on a des jeunes qui en veulent Alors, il faut s'adapter On voit que les jeunes, quand on leur donne leur chance Ils sont forts et ils donnent tout En plus, ils s'entraînent avec les pros Alors, pourquoi on ne met pas des jeunes ? C'est bénéfique pour tous Pour les expérimenter aussi Faites des tests de conditions physiques, je ne sais pas Changeons de préparateur pour le physique, je ne sais pas moi Je ne sais plus, mais si on n'y arrive plus au niveau physique Mettez des jeunes, mettons des jeunes S'il vous plaît, pour l'image du club au moins Ce qu'on montre Pour notre honneur et même nous, pour les supporters Si vous mettez des jeunes au moins, on ne pourra plus rien dire Parce que s'il n'y a que des jeunes et qu'on perd au moins On dira, bon, ce sont des jeunes, c'est normal Et c'est normal, c'est vrai Parce qu'ils doivent progresser Ça sert à ça d'avoir des jeunes, de les mettre dans le grand main Une équipe progresse Kylian Mbappé à Monaco Jamais ils n'ont dit, ouais, il va jouer parce qu'il est super fort Non, ils l'ont fait rentrer parce qu'il n'y avait plus d'attaquants Et Kylian Mbappé, il s'est démarqué, il avait 17 ans C'est bon, comme dans tous les clubs Et on le voit que quand on met nos jeunes, ils sont forts No les arantonello S'il y avait peut-être une meilleure gestion au niveau des remplacements Au niveau du groupe, en donnant plus de chance aux jeunes Peut-être que ça serait différent Parce que je pense que le début d'année, malheureusement On y pense encore Parce qu'on continue à avoir des choix que je ne comprendrai jamais On est à la 60ème minute Contexte Pénalité en face des poteaux pour le SUA Il y a 29 à 16 Qu'allons-nous faire ? Évidemment, il reste 20 minutes Nous pouvons recoller à 10 points Et on va évidemment prendre une pénalité Non, c'est faux Et voilà ce qui s'est vraiment passé Il y a 29 à 16 Il reste 20 minutes à jouer On peut recoller à 10 points Du coup, on prend une mêlée Parce qu'on voit qu'on est en train de jouer super bien Depuis 25 minutes Et que donc, on allait forcément leur mettre un essai Cette mêlée Don sur un coup de pied de la garde Tout pété là Qui se finit en touche Tolo, il doit aller chercher le ballon derrière Pierre Fabre Où est l'efficacité ? Où est le pragmatisme ? Il nous manque quelque chose comme ça Quand Castre ne fait que jouer Aller de l'avant Ils sont sur 2-3 essais On est à 13 points On essaie de leur prendre à leur jeu Franchement, j'ai l'impression de voir Federer Quand il essaie de jouer Nadal du fond du cours Je lui dis Mais frérot, t'as qu'à jouer avec la main gauche aussi Mais non Et quand il le fait, tu perds C'est normal car il est moins bon Faut être réfléchi Décider de prendre cette mêlée Plutôt que 3 points pour revenir à 10 points Je comprends pas Dans ces moments là On manque de lucidité Et ça c'est pas bien C'est pas bien Je sais pas où elle est notre lucidité De toute façon Quand je vois la profondeur du banc aujourd'hui C'est scandaleux de partir Avec dans la tête Des remplacements Comme Cotin en numéro 11 Rocodourou en numéro 8 Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On semble oublier qu'on a des jeunes Comme Kroos Comme Lacombe Comme Goban Qui pourraient mouiller le maillot Vraiment Ils l'ont déjà fait Et quand tu vois Goban Il est passé où Goban ? Bordel Il est aux entraînements c'est tout Mais t'es le titulaire ! Déjà ça fera du repos A nos expérimentés Et ça nous permettra de nous économiser Niveau préparation physique Vu qu'on en a pas Ça critique Oui on est dur Oui certains supporters On est dur Oui je sais bien Autant j'étais optimiste Mais quand je vois la tournure aujourd'hui J'ai l'impression qu'on peut gagner 50 à 0 Mettre 3 cartons rouges à l'équipe d'en face Ils vont nous rattraper Gagner 51 à 50 Et je comprends Parce qu'au final de tout perdre Sur les mêmes joueurs On a une mentalité de perdant Loser C'est triste Et je suis deg Et j'ai pas envie de croire ça Parce qu'on a des joueurs qui sont meilleurs On a des joueurs qui valent quelque chose Santé à toi Si tu es un gagnant Ou un loser Comme moi évidemment La neige Ça les a pas fait aussi froid que ça au final D'ailleurs Petite aparté Si tu es quelqu'un Qui veut une bonne condition physique Je t'encourage A faire les programmes de Fausto Murillo C'est un coach sportif colombien D'une cinquantaine d'années Aussi bien au niveau du corps Que mentalement Et c'est super Vraiment Vous allez voir Avec lui vous allez tenir Pas 30 minutes Vous allez tenir 80 Voir 90 La troisième mi-temps A haute intensité Sans aucun problème Les protocoles HIIT Et tout ça Tout un bordel Bref Je mets tout en description Si vous êtes intéressé On essaye de le faire 3 à 4 fois par semaine Peut-être que Toutes les défaites du SUAG En finale J'y arrive à les evacuer Grâce à ça aussi Bon on va voir maintenant Au niveau individuel Devant Bravo A Loris Zarentonello Merci Loris Zarentonello Pour ton match Encore une fois C'est le parfait exemple Zarentonello De comment on peut réussir Il est irréprochable Et même s'il fait des lancers De pizzaiolo parfois Il donne tout Et son engagement Ça se sent Merci de défendre comme ça Et de tout donner J'ai mal pour toi Loris Parce que tu te donnes Et c'est terrible Tous ceux qui se donnent à fond Qui sont dedans Mérite pas ça Vous valez mieux que ça Et vous méritez pas ça Vous devez être des gagnants Dans vos têtes aussi S'il vous plaît Devenez des gagnants Dans vos têtes Malgré la défaite Jouez à Rocket League Et gagnez Que ça change les idées Parce que là De perdre tout le temps Vous allez croire Vous êtes des perdants Mais non 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 C'est faux Vous devez être des gagnants Dans vos têtes Alex Burin aussi Continue mon jeune Ok La rentrée de Martinez Continuez les gars On voit pas suffisamment Le travail que nos jeunes Avant ils font Mais c'est pour ça Aujourd'hui Je tenais quand même A les remercier D'une certaine manière Et à le souligner Parce qu'ils sont présents Comme Jesse J.G. Carliners Même si c'est léger On voit qu'ils se donnent Et ça c'est ce qu'on veut C'est vraiment des jeunes Qui se donnent Des gens qui se donnent Derrière Abadi Tolo Bien On les a vus aussi Et eux ils sont donnés à fond Comme d'hab J'ai l'impression A chaque fois que Tolo Il joue J'ai l'impression Que lui aussi il a à fond Paul continue Je te trouve Très bien En tant que capitaine Reste Reste Continue à t'imposer Je pense que S'il y en a un aujourd'hui Qui peut donner Un vrai sens Une vraie direction Avec tous nos jeunes Et tout le groupe Pour cette deuxième partie De saison C'est bien toi La rentrée de De Croix Elle était bonne aussi Noël Reed Fait un bon match Fait une très bonne partie C'est dommage Qu'on laisse si peu de temps Moi le flop d'aujourd'hui Raphaël Lagarde Je suis désolé mon frérot On met là A chaque fois Tu fais un miracle Il y a 10 conneries Qui viennent en suivant Un miracle acheté 10 conneries offertes Pourquoi on sort pas Lagarde Il a Il est pas Il a pas 20 ans Le pauvre Mettez lui des jeunes Pour le remplacer un peu Qu'il puisse se reposer aussi Et à ces postes clés Comme ça On a besoin De son expérience Oui Mais on a vu que Quand ça commence à piocher Physiquement Sortons les Et allons Avec d'autres jeunes Ça sera du bien A tout le monde C'est malheureux aujourd'hui On aurait bien besoin De ses exploits aussi Mais Valentin Source Est passé à travers De son match C'est terrifiant Je sais pas pourquoi Une chandelle ratée Qui mène A un essai Qui les relance Un en avant Sur un coup de pied Qui font Pareil Malchanceux Là vraiment Malchanceux Je sais pas Mais peut-être Manque de fricheur Et ça se comprendrait Parce que Source Au final C'est le seul joueur Un des seuls joueurs Quand il rentrait Il a fait des matchs Incroyables à chaque fois Venant de lui Jouant comme mort de fin A chaque fois C'est excusable C'est terrible Que ça arrive maintenant C'est dommage Voilà Mais c'est pour ça aussi Qu'il faut donner la chance A d'autres C'est tout Faut y aller On a Kroos On a des jeunes On a des jeunes Dites pas qu'on a pas de jeunes Mettez des jeunes Bordel Jouez Faites des trucs Je sais pas Mais Pouletois Quel essai incroyable Enfin bon Je comprends mieux Pourquoi on le voit pas Pendant les deux premières mi-temps C'est parce qu'il se prépare Après les 80 minutes En fait Maintenant je comprends bien Voilà Il est plus d'Ether Pour la troisième mi-temps Pouletois Moufle d'or Cette année Pouletois Mais bon En même temps Le pauvre lui aussi Fait partie de ceux Qui font 80 minutes Et c'est peut-être trop Je sais pas Mais changez Faites du turnover Sur des postes clés Bordel Sur des postes comme ça Merci d'avoir été Jusqu'à ici Sur cette vidéo J'espère que ça vous a plu J'espère Que vous aurez bien rigolé J'espère aussi Vous aurez bien aimé Voilà N'hésitez pas à commenter Tout ça Comme je vous l'ai dit A suivre la page Sur Instagram Aussi c'est important Instagram On est en contact perpétuel Moi je vais aller retourner Dans la neige Je vais aller Me noyer dans la neige Peut-être Voilà Je sais pas Mais j'espère que vous Vous irez bien Qu'on ira mieux Je souhaitais quand même Terminer la vidéo Sur une petite touche De bien Malgré la défaite L'esprit revient Petit à petit Plus on met de jeunes Plus les jeunes progresseront Plus on gagnera Des matchs Merci à tous Pour avoir suivi Cette vidéo J'espère qu'un jour Cette année Même si j'en ai très peur On arrivera A avoir un débrief Un peu joyeux quand même J'espère que ça vous fait Rigoler quand même Ces débriefs Parce que justement Le match ça rend fou Les scénarios comme ça Ça rend fou Merci encore à ceux Qui étaient présents Pour le live On est ensemble Allez Agen J'espère que les Ça se reproduira pas On a pas oublié quand même Qu'on a perdu Ils étaient 14 On était 15 Pendant 80 minutes Voilà Passez une très bonne soirée Allez Agen Ciao Pour rendre des fous Agen J'ai juré Le SU Agen Bordel Vous voyez ça Ah putain Ah putain Ah Ah Le SU A Il m'a chier Le SU A Je vais faire un fuck Mais je vais mettre une bite Plutôt Vu qu'on joue comme des bites Voilà ce que vous me faites faire Le SU A 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 3 1 Sous-titrage ST' 501